C'est un des marqueurs de notre émission, un moment toujours très commenté, c'est le moment de l'invité inattendu, Laurent Wauquiez, pour un débat de 10 minutes. Il est là, derrière la porte, il va vous répondre, il va vous interroger, économiste, essayiste. Il a conseillé Edouard Balladur, Nicolas Sarkozy l'a soutenu Alain Juppé lors de la dernière présidentielle. Bonsoir. Il publie cette semaine une humble cavalcade dans le Monde de Demain chez Grasset. Vous vous connaissez très bien, ou plutôt vous vous connaissiez très bien, puisqu'aujourd'hui il y a de la friture sur la ligne. Bonsoir et merci Alain Mincq d'avoir accepté de donner la contradiction à un de vos anciens poulains. Non, pas de cela, mais je connais bien Laurent Wauquiez. Bonsoir Laurent Wauquiez. Je n'ai pas tellement l'habitude d'être un poulain pour être très heureux. Je me souviens en effet… Mon tempérament est un peu trop libre pour ça. Oui, mais je me souviens en effet quand il était jeune, Benjamin de l'Assemblée nationale, et puis il faisait une tournée de petits vieux. Je devais être un d'entre eux pour avoir une discussion, quitter un soutien, et au fond fabriquer un buzz qui est utile, et c'est tout à fait normal. Et ce buzz, je l'ai pratiqué en effet, parce que ce Laurent Wauquiez-là me séduisait, et je me disais, Valéry Giscard d'Estaing a peut-être enfin un héritier. Européen, comme l'était son mentor Jacques Barraud, libéral, moderne, ouvert, centriste, en même temps presque. Et d'ailleurs, j'ai fait mon travail, comme d'autres, en militant auprès de Nicolas Sarkozy pour qu'il lui donne sa chance. Et puis après, j'ai été interpellé, et je me suis dit, au fond, les conversions politiques sont presque aussi brutales que les conversions religieuses, style Claudel, qu'on se plie à Notre-Dame. Sauf que cette conversion me pose problème. Je vous lis souvent, et je vous ai lié en particulier dans une tribune du JDD. Le normalien que vous êtes, c'est mieux que quiconque le sens des mots. Il sait que les mots charrient une tradition, un passé, un inconscient. Que vous critiquez Emmanuel Macron, ça me paraît le mal à moindre des choses, c'est votre boulot. Mais vous avez dit des choses étranges. Vous avez dit, désert de l'âme, il n'a pas l'amour charnel de la France, il est obsédé ou hanté par la haine de la province. Et je me suis demandé qui, dans la tradition française, pouvait employer des mots comme ça. Maurice Barrès, sur Georges Clemenceau, peut-être, il aurait pu le faire. Charles Maurras, sur Léon Blum, il aurait pu le faire. Il y a un petit côté, vous le savez très bien, qui touche une sensibilité particulière de la droite française. Celle qui a toujours combattu celui dont vous vous réclamez, qui est le général de Gaulle. Ce sont des mots qui fleurent la vieille tradition de l'extrême droite classique française. Premier marqueur qui m'a interpellé. Est-ce qu'on le fait réagir ? Je voudrais aller jusqu'au deuxième marqueur, plus classique, moins inattendu. La tradition, qui est le marqueur absolu du populisme, qui est le peuple contre les élites. Alors, venant d'un des plus brillants représentants des élites, des élites, c'est peut-être un geste sacrificiel. Mais c'est tout de même une approche que je trouve, venant de vous, étonnante. Les élites sont dans la stratosphère. Les élites n'ont pas de racines, racines encore. Et au fond, voilà ma question. Dans les deux, Laurent Wauquiez, il y en a un qui a un rôle de composition. Alors, est-ce l'héritier de Valéry Giscard d'Estaing, qui était le rôle de composition ? Ou est-ce le cousin très, très éloigné de Maurice Barès, qui est le rôle de composition ? Réponse. – D'abord, M. Minck, vous qui êtes un fin lettré, vous auriez pu évoquer aussi un autre auteur. Stendhal, qui emploie exactement la même expression sur un certain nombre de personnes qui, à l'époque, gravitaient… – Pas en politique. Ils ne faisaient pas du combat politique. Attendez, on ne va pas… – Vous me permettez de vous répondre ? Je ne me suis pas permis de vous interrompre. – Absolument, je vous écoute. – Merci. Et merci de me donner ce droit à porter la contradiction. Stendhal l'a lui-même utilisé dans la sphère politique, précisément, pour ceux qui étaient dans l'entourage de Napoléon. Ces courtisans, dont il a précisément démontré à quel point ils avaient contribué au naufrage de la politique en pratiquant, ce que vous connaissez bien, la courtisannerie pour ceux qui sont au pouvoir. Et qui, je pense, est un des travers terribles, qui a précipité bien des politiques dans l'errance. Alors, s'il vous plaît, n'employons pas tout de suite des grands mots en disant que quand on ose contester Emmanuel Macron, on serait d'extrême droite. – Je ne vous ai pas dit ça. Je vous ai dit l'inverse. – On n'était pas très loin. – Non, j'ai dit votre boulot est de le combattre, mais pas d'employer ces mots-là. – Monsieur Minck, si vous m'accordez plus d'une minute pour vous répondre. – Maintenant, je voudrais vous répondre sur la question de fond, qui est la plus importante. Vous évoquez des échanges qu'on a pu avoir quand j'avais 28 ans. Nous sommes 14 ans plus tard. Vous n'avez pas vu la France changer autour de vous ? Vous n'avez pas vu le terrorisme monter ? Vous n'avez pas vu les problématiques de l'intégration se durcir ? Vous n'avez pas vu, vous qui êtes un apôtre de la mondialisation, la détresse parfois des classes moyennes et leur paupérisation se renforçaient ? Vous n'avez pas compris ce qui s'est passé en Allemagne avec le vote sur Angela Merkel ? Vous n'avez pas regardé ce qui s'est passé sur le Brexit ? Vous n'avez pas vu ce qui s'est passé aux États-Unis ? – Oui, M. Minck, j'ai fait un choix. Et ce choix, je l'assume. C'est de m'en remettre en question. – Oui, vous avez raison. J'ai eu la chance de faire les grandes écoles de la République, et j'en suis fier. Mais j'en connais aussi les limites. J'en connais les contours de sa pensée unique. Je sais aussi la façon dont elle formate les esprits. Et j'ai fait un choix qui est un choix de me libérer. Et l'homme qui est devant vous, effectivement, est quelqu'un qui est passé à travers l'épreuve du terrain, de la Haute-Loire, de ce que j'ai vu. De ce que j'ai vu aussi, petit à petit, d'une société française que j'aime, et dont il m'a semblé qu'elle perdait progressivement ses repères. – Alain Manc, vous répondez. – Eh bien, ce que je défends, c'est cette idée pour moi très simple. Que je ne crois pas qu'on construira la réussite de la France en tournant le doigt toutes les valeurs et tous les repères qui nous ont construits. – Alain Manc. – Et ma différence fondamentale, pour finir, avec Emmanuel Macron, c'est que je pense que pour lui, il faut que la France saute dans le train de la mondialisation. Tant mieux pour ceux qui réussissent, tant pis pour ceux qui restent à quai. Et quitte à ce que la France se renie pour s'adapter à cette mondialisation. Moi, ce à quoi je crois, c'est pour que la France retrouve un avenir. Elle doit retrouver ce qu'elle était. Un pays qui croit au travail, un pays qui croit à la laïcité, un pays qui croit à l'intégration républicaine. Et vous en êtes un produit. – Attendez, monsieur Wauquiez, vous savez très bien qu'en 14 ans, pendant que vous avez fait cette mue, le monde est devenu plus dur. Le monde nous impose des contraintes. Le monde fait que nous n'avons pas d'autre solution que d'être au cœur du peloton européen. Et d'ailleurs, au cœur de ce peloton européen, il y a des pays qui réussissent mieux que nous, des pays qui ont un commerce extérieur positif, qui n'ont pas de chômage. Ça n'est donc pas la construction européenne qui provoque ce genre de choses. Et quant au vote qui, en effet, partout, est l'expression d'un populisme grandissant, vous ne croyez pas que votre devoir, comme l'est celui d'un certain nombre de membres de la droite française, dont beaucoup l'ont marqué, c'est de ne jamais donner le moindre prétexte d'être assimilé à eux. Je comprends très bien votre pari politique. Et je me dis la chose suivante. Et jamais je ne dirai que vous ferez un accord avec le Front National. Je suis sûr que ça n'arrivera jamais. Vous voulez faire revenir dans le cercle des partis de gouvernement certains de leurs électeurs. Mais pour ça, vous jouez sur un clavier qui est un clavier troublant. Et vous savez quelle peut être la fin de cette histoire. C'est que vous rendiez peut-être un très grand service à notre pays à vos dépens. Le grand service, c'est peut-être de ramener des électeurs vers votre parti, une expression républicaine absolue, mais que simultanément, vous aurez cabossé votre propre image d'une manière qui pourra peser sur votre propre destin. Vous savez, M. Minck, je crains que mon cas ne soit encore plus grave que ce que vous pensez. Ce n'est pas une stratégie politique. Ce sont des convictions. Des convictions profondes. Et quand vous expliquez qu'écoutez les gens, essayez de faire l'effort de comprendre ce qui se passe dans le pays. Quand, par exemple, j'ai l'angoisse de familles qui sont à 1 500 euros de revenus et qui s'interrogent en se demandant est-ce que la suite pour mes enfants sera meilleure ou pire ? Et que vous, vous qualifiez ça de populisme. Je pense que précisément, toutes les renances actuelles dans lesquelles sont toutes les démocraties européennes, c'est qu'elles n'ont pas suffisamment écouté ce que leur disaient leurs habitants. Pour le reste, je ne veux pas vous caricaturer, ne me caricaturez pas. À aucun moment, j'ai dit que les problèmes de la France étaient liés à la construction européenne. La France doit faire un grand nettoyage sur sa dépense publique. Je le fais dans ma région. La France doit arrêter toutes ces normes qui aboutissent à décourager tous ceux qui travaillent. Je l'ai toujours dit, en étant parfois attaquée par de bons esprits. Et en même temps, je considère que pour autant, l'Europe doit retrouver sa force et son rapport de force dans le monde et qu'elle a fait preuve de bien trop de naïveté. Ma pensée est un peu plus complexe que ce que vous voulez résumer. Je vous ai écouté avant le début de l'émission très soigneusement. Vous avez parlé de protectionnisme européen pour se défendre vis-à-vis du Japon. Mais il y a nombre de pays européens que cette idée n'affleure même pas. Le problème n'est pas de nous protéger aux frontières de l'Europe, c'est de faire notre propre boulot. Alors, sur certains points, en effet, j'ai la même vision que vous sur la manière dont l'industrie doit faire son propre boulot. Mais vous croyez, vous avez été ministre des Affaires européennes. Vous savez comment fonctionne en bien et parfois en mal cette machinerie. Vous croyez qu'un jour à la tête de ce pays, vous arrivez et vous dites on va bâtir le protectionnisme européen, vous savez très bien que quand vous dites on va reconstruire l'Europe, vous savez que, et que pour ça, il faut changer le paradigme, il faut passer à 12 ou à 13, vous savez qu'on ne la reconstruira pas, on l'aura détruite. Donc, je pense que de ce point de vue, dites oui, devenons le Danemark. Dites oui, supprimons le chômage comme il est un moment. C'est une grosse ambition pour la France quand même. Mais ce que vous me proposez, M. Minck, c'est la capitulation. Mais vous voyez que vous employez des mots troublants. C'est la même chose. Mais ce que vous me proposez, c'est tout simplement que la France renonce, qu'on se dise mais on ne peut rien changer. Si je comprends bien, vous venez sur ce plateau en me disant bien sûr que je vois le Japon favoriser ses entreprises, bien sûr que je vois la Chine fermer l'accès à ses marchés publics, bien sûr que je vois les États-Unis, notamment par le biais de leur armée, de la défense, favoriser leurs propres entreprises au monde qui soient condamnés à ne pas être capables de défendre ses emplois et ses entreprises. Et pourquoi les Espagnols ont une industrie plus puissante que nous ? Ils ne sont pas protectionnistes. Et pourquoi les Italiens ont une industrie 50% plus puissante que nous ? Je vous le dis très simplement. Je veux, et je vais être bien simple là-dessus pour qu'on ne se méprenne pas. Je veux articuler deux choses. D'abord, la France doit reprendre du muscle. Elle doit corriger son gaspillage d'argent public. Elle doit aider ses entreprises à reprendre de la compétitivité. Ce que ne fait pas le président de la République. Et de l'autre côté dans le même temps. Il faut qu'on soit moins naïf dans les rapports de force. Et il faut qu'on retrouve au fond ce qui existait à l'époque que nous avons connu le terme de préférence communautaire. Ça n'est pas un gros mot. Celui-là. Juste un mot pour terminer. Vous voyez, vous avez un problème avec les mots. Capitulation, c'est au sa véhicule aussi du passé, une certaine vision. Il ne s'agit pas de dire capituler. Il s'agit de dire faisons mieux. Mais vous savez pourquoi je l'utilise ? la même vision. Monsieur Minc, je vais vous dire pourquoi je l'utilise. Vous avez lu Bloc ? Oui, je crois. Je vais l'offrir à beaucoup de gens. Vous n'aviez pas besoin d'inviter que je vous l'offre parce que vous l'aviez déjà lu. Bloc est un historien français qui a analysé au lendemain de la défaite terrible de la France au début de la Seconde Guerre mondiale ce qui s'était passé. Et il a très clairement montré qu'au fond, les élites françaises avaient capitulé, qu'elles avaient refusé de regarder les yeux dans les yeux la réalité de ce qui était en train de se passer dans le pays. Eh bien, je crains qu'aujourd'hui, toute une partie des élites françaises, notamment politiques, peut-être une partie d'entre vous et de vous-même, Minc, ont refusé de regarder ce qui se passait dans le pays et ont laissé petit à petit la France se détricoter. Ce dernier mot sera pour moi, M. Minc. Ce dernier mot sera pour moi. C'est moi qui décide. Cette capitulation, c'est les femmes qui décident. Je reviendrai d'y participer. C'est un mot sur Marc Bloch que vous et moi connaissons. Au fond, ça a été l'inventeur du en même temps. Que dit Marc Bloch ? Quiconque n'est pas ému au sacre de Reims et n'est pas ému à la fête de la Fédération n'a pas compris ce pays. Vous voyez, dans Bloch, il y a du en même temps. Eh bien, vous savez, j'aime à la fois la fête de la Fédération et j'aime à la fois le sacre de Reims et je vous préfère quand vous parlez des racines de l'histoire française. Vous êtes tellement mieux dans ce rôle. Alain Mac, merci beaucoup. Vous lui avez été son dernier. Merci. On n'applaudit pas dans cette émission. Merci infiniment d'avoir donné la contradiction d'avoir été l'invité mystère ce soir.